Bonjour à tous. On est bien ici, vous ne trouvez pas ? Ici et maintenant. Maintenant, donc 17 mars, quelle heure il est ? 15h30 à peu près. Si vous voulez bien, j'aimerais que, juste pendant quelques secondes, on se concentre sur cet instant présent qui nous réunit là, maintenant. Bon. Alors, je vais voir si ça marche. Est-ce qu'il faut que je vise quelque chose en particulier ? Pour changer la slide ? Est-ce qu'il faut que je vise ? Il doit y avoir un capteur quelque part. Dans quel sens ? On contacte le centre de contrôle. C'est peut-être Pi. Ça doit être Pi. Je pense qu'il y a eu un petit... Ça a cramé un petit peu là-haut. Il y a un petit fusible qui a dû être particulièrement compliqué. Voilà. Action. Action. On rembobine. On revient un petit peu dans le temps. On va faire un peu de rétro-causalité. Ce n'est pas un problème. Oui, donc, je disais, comme on va parler du temps, j'aimerais qu'on essaie de se focaliser quelques secondes sur cet instant présent qui est si important dans nos vies, puisque c'est là qu'on fait l'expérience des choses. C'est dans l'instant présent qu'on perçoit. C'est dans l'instant présent qu'on agit, qu'on fait des choix, qu'on pense, qu'on rêve. Cet instant présent dont parlent beaucoup les spiritualités, les cartoles et bien d'autres. Donc, si vous êtes d'accord, juste pendant quelques secondes, on va se concentrer sur cet instant présent. Est-ce que vous le sentez en vous ? Comme quelque chose qui coule du futur vers le passé, un petit peu comme le sable d'un sablier qui passe par un point très précis. Ou alors, peut-être que c'est nous qui nous déplaçons, en fait, sur cette ligne de temps, du passé vers le futur. On a ce sens d'un écoulement. C'est quelque chose qui hante l'humanité, cette impression d'un écoulement qui est très mystérieux avec ce point précis-là, maintenant. Alors, certains scientifiques nous disent aujourd'hui, le temps n'existe pas. Le temps est une illusion. Ah bon ? Peut-être. On va essayer de comprendre. En tout cas, une des explications, c'est de dire que le temps n'existe que parce qu'il existe des choses en mouvement. Parce qu'il y a des choses en pulsation, des horloges, on va dire, d'une façon simple. Des choses qui tournent, des choses qui bougent. Mais que si ces choses disparaissaient, le temps n'existerait pas. On va faire l'expérience, d'accord ? On va gommer les galaxies, on va retirer la matière, on va retirer la gravitation. Maintenant, on est dans le néant et on se concentre. Est-ce que vous sentez toujours le temps ? Moi, oui. Moi, oui. Parce que là, on parle d'un temps subjectif. On parle de quelque chose qui n'est pas dépendant de la matière. Alors, comment est-ce qu'on arrive à partir d'une expérience qui a l'air aussi évidente, aussi triviale pour chacun de nous, à des concepts qui sont nombreux où on nous dit que le temps n'existe pas ? Je vais vous raconter une petite histoire, d'abord. Il était une fois un pays plat, ce n'est pas la Belgique, un pays à deux dimensions où tous les êtres, toutes les créatures, n'avaient que deux dimensions. Par conséquent, c'était des polyèdres, des carrés, des triangles, des octogones, des pentagones, des cercles. Et ils avaient une vue très limitée de leur environnement. Ils se voyaient par la tranche. Ils n'avaient pas une vision complexe et totale de leur environnement ni de leurs concitoyens. Et puis, dans ce monde plat, la rumeur courait que, de temps en temps, apparaissaient d'étranges créatures, par exemple des cercles qui apparaissaient de nulle part et qui redisparaissaient, qui changeaient de taille, d'intensité. Donc, des choses impossibles. Donc, la plupart des habitants de ce pays plat n'y croyaient pas, étaient sceptiques et rangeaient ça au titre au rang d'hallucination ou de légende. Jusqu'au jour où M. Carré, un jour, fait la rencontre d'une de ces créatures qui apparaît brutalement au milieu d'une pièce et qui lui explique qu'il est une sphère. Il est une sphère. Il a une dimension supplémentaire. Un concept qui, bien évidemment, est complètement étranger à M. Carré. Alors, comme M. Carré n'arrive pas à comprendre de quoi il est question avec ces concepts, la sphère l'emporte et lui fait découvrir, depuis cette troisième dimension dont il n'avait eu aucune idée, il découvre son monde, son pays plat, son flatland. Et là, il découvre qu'il peut avoir une vue, une vision globale sur tout. Il voit tous les côtés, des choses qui étaient dissimulées qui étaient dissimulées à sa vue jusqu'à présent. Il a une vision totalement holistique des choses et il revient de son voyage initiatique, vertigineux, porteur d'une vérité qu'il a beaucoup de mal à communiquer à ses concitoyens parce qu'il n'a pas les mots pour ça. Alors, cette petite fable c'est un récit qui a été publié à la fin du 19e siècle par Edwin Abbott qui était un professeur de mathématiques également un théologien et qui faisait avec ce récit à la fois une satire de la société victorienne mais aussi avec des idées très intéressantes sur les notions de dimension. Donc ça, c'est la fin du 19e siècle et à cette époque-là, il y avait beaucoup de réflexions sur les dimensions, sur le temps également. On trouve ça chez son contemporain aussi, Lewis Carroll. J'aime bien par exemple cette phrase d'Alice qui dit « Je ne me souviens pas des choses qui ne se sont pas encore produites. » et la reine qui lui répond « Hum, piètre mémoire qui ne fonctionne que vers l'arrière. » Donc il y a beaucoup de réflexions sur le temps, sur les dimensions. Un mathématicien qui s'appelle Charles Hinton à la même époque, un Britannique qui habitait aux Etats-Unis, qui lui, toute sa vie, a été passionné par la quatrième dimension hypothétique et il essayait en mathématicien de représenter dans nos trois dimensions ce que pourraient être des hypervolumes à quatre dimensions. un peu comme un architecte reproduit sur des plans à deux dimensions une maison qui en a bien trois. Donc c'est une époque où on parle aussi dans certaines expériences de spiritisme de choses qui apparaissent au milieu de nulle part, des apports dans des expériences de médiumnité physique où certaines choses sont censées d'après les médiums apparaître, venir ou être transportées dans une quatrième dimension. Une petite parenthèse ici, c'est une séance avec Eusapia Palladino avec un certain nombre de scientifiques de l'époque et c'est pour dire qu'à l'époque, les scientifiques étaient beaucoup moins frileux par rapport à ces questions puisqu'il y avait des prix Nobel, des gens comme Jean Perrin, comme William Crookes, comme Flammarion ou Pierre Curie qui n'hésitaient pas à remonter leur manche pour travailler sur ce genre de sujet. Donc, la question des dimensions est du temps à la fin du XIXe siècle où on essaye aussi dans l'art de se représenter la dimension cinétique, représenter le mouvement. Par exemple, il y a l'invention du cinéma. Là, vous avez quelque chose qui a été fait avec le kinétoscope qui est une invention de Thomas Edison un petit peu avant l'invention des Frères Lumière et puis bon, après, vous avez le nu descendant en escalier qui est un peu qui arrive plus tard mais le tournant du siècle est vraiment une question où même dans l'art, la question du temps devient très importante. Alors, évidemment, le roman de H.G. West, Les machines à explorer le temps a aussi été très important pour promouvoir l'idée que le temps pourrait être cette quatrième dimension dans laquelle on pourrait aller d'avant en arrière comme dans les trois dimensions que nous connaissons. H.G. West avait beaucoup d'influence dans les milieux scientifiques de l'époque. Pas mal de ses idées ont contribué à encourager les scientifiques à chercher dans certaines voies. Tout ça, c'est pour vous dire que finalement, le terrain était à peu près préparé pour qu'Einstein propose sa théorie de la relativité où le temps est effectivement considéré comme quatrième dimension, presque comme une dimension de l'espace, largeur, longueur, hauteur, un petit peu différente. Il y a une nuance qui est assez importante, mais passons là-dessus. L'important, c'est qu'à partir de ce moment-là, on commence à faire de la géométrie non pas sur l'espace, mais de la géométrie sur l'espace-temps parce que ces deux aspects sont liés. En gros, vous reconnaissez le théorème de quand vous avez un triangle rectangle ? Pythagore. Bien. C'est vrai que vous êtes des bons mathématiciens. Le théorème de Pythagore, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace-temps, ça se calcule comme l'hypoténuse de la longueur et du temps qui séparent deux événements quelconques. Et c'est ça, la longueur absolue. C'est ça qui ne change pas, quel que soit le référentiel, même si vous vous déplacez très vite par rapport à la vitesse de la lumière. Alors, quelques années après, dans les années 20, d'autres physiciens ont également, c'était un peu la boîte de Pandore qui a été ouverte, ont proposé une cinquième dimension, une quatrième dimension d'espace, cette fois-ci, pour pouvoir unifier la gravitation et l'électromagnétisme. Et dans les années 90, avec Edward Witten, ça a été la proposition de plusieurs dimensions d'espace supplémentaires jusqu'à sept, toujours dans le but d'unifier les forces, les forces fondamentales dont parlait Krishika tout à l'heure. Alors, pourquoi ces dimensions, on ne les perçoit pas dans notre quotidien ? L'idée, c'est qu'elles sont repliées sur elles-mêmes à l'échelle de Planck, qui est vraiment une échelle infinitésimale dont on n'a aucune conscience, aucune perception, mais qui est néanmoins importante pour expliquer le monde tel qu'il est. C'est un peu comme si, au moment du Big Bang, avec l'évolution du Big Bang, seules trois des dimensions parmi une dizaine avaient gonflé avec la théorie de l'inflation pour devenir les longueurs, largeurs, hauteurs que nous connaissons et les autres dimensions seraient restées confinées à ces échelles extrêmement petites. Il y a aussi des modèles de cosmologie maintenant où, finalement, chaque univers est comme un flatland distinct des autres. Il peut y avoir des infinités. Ce sont vraiment, au sens propre, des mondes parallèles qui n'ont aucune interaction entre eux, si ce n'est par le biais, peut-être, d'interactions de gravitation. Avec ces théories, ce qu'elles ont en commun, c'est que beaucoup d'entre elles ont tendance à dire que, finalement, le monde, les univers, que ce soit des univers membranes ou d'autres types d'univers de ce type-là, sont déterminés. Le temps est figé, vous voyez, comme sur une carte, vous auriez à la fois l'espace et le temps représentés. Et sur cette carte, vous n'avez non pas seulement de la géographie, vous avez des événements dans l'espace et dans le temps. Et l'univers est donné à chaque fois avec sa totalité, le passé et le futur. Tout est donné en une seule fois. On appelle ça les univers blocs. Philippe Guillement vous en a un peu parlé aussi ce matin. Dans son genre de vision, évidemment, on retourne à quelque chose, une vision des choses qui est déterministe. Puisqu'il n'y a pas de possibilité de bifurquer, il n'y a pas de possibilité de choix, de libre arbitre dans un monde de ce genre. Alors, on peut s'étonner qu'autant de cosmologies aujourd'hui, autant de modèles théoriques me disent le temps n'existe pas sous des formes ou sous d'autres. Ça, c'est un exemple de plusieurs physiciens et philosophes qui nous disent le temps n'existe pas, c'est une illusion. D'ailleurs, c'est étrange, ça me rappelle quelque chose quand on me dit c'est une illusion. Oui, la conscience. C'est vrai. Vous savez que votre conscience est une illusion. C'est ce qu'on nous dit sans arrêt. Et ce n'est peut-être pas un hasard. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet instant présent ? Quelle est sa place dans ce genre de modèle ? Ces instants où on se sent en vie, ces instants où on se sent face à des choix, face à notre destin, face à nos rêves, avec ce sens d'un écoulement du passé vers le futur, cette asymétrie, c'est ce qui compose l'essentiel de nos vies. C'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet de progresser, d'évoluer. Donc, comment réconcilier ça avec des visions déterministes des cosmos ? Peu après la théorie d'Einstein, lorsque la relativité était enseignée au Collège de France par Paul Langevin, le philosophe Henri Bergson a découvert la relativité et lui était en désaccord avec Einstein. Ils avaient des débats très intéressants parce qu'il ne contestait pas la validité mathématique de la relativité. Par contre, sur la validité philosophique, la valeur ontologique du temps, il était en désaccord. Il pensait qu'Einstein, en réduisant le temps à une simple dimension, passait à côté de l'essentiel, passait à côté de ce qui fait l'essence justement de la vie humaine où le temps est si essentiel. Vous savez que Bergson aussi était un partisan de l'idée d'élan vital. C'était aussi quelqu'un qui s'intéressait pas mal au sujet qui nous intéresse ici. Il s'intéressait beaucoup à la transcendance. Donc, d'autres philosophes et d'autres auteurs aussi se sont positionnés en réaction en disant mais non, le temps, on en a besoin pour le libre-arbitre, on en a besoin pour avoir du choix parmi des possibles. On a besoin de bifurcation, le jardin des chemins qui bifurent comme disait Borgès. Puis là, j'ai pris cette petite strophe d'une chanson de Louride. La myriade de choix de son destin était étalée devant lui sur un plateau pour qu'il choisisse ce qu'avait-il à perdre. C'est toute l'affaire de nos vies, faire des choix. Arthur Kostler aussi dit quelque chose d'important, c'est que cette notion de libre-arbitre est intimement associée à la notion de conscience parce que lorsqu'on agit, lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on décide de quelque chose avec notre libre-arbitre, quelque chose qui est de l'ordre de l'intime de nous-mêmes s'exprime vers l'extérieur dans le monde. C'est comme un point focal de la conscience, un point focal de nos perceptions mais c'est aussi une source, un point de source de nos actions. C'est notre point d'ancrage au monde, au réel. C'est très important dans la définition du sentiment d'être conscient. Un physicien comme Arthur Eddington qui était astronome britannique, qui d'ailleurs, c'est lui qui en 1919 a fait des expériences de mesure d'une éclipse de soleil qui a permis de vérifier la relativité d'Einstein, ce qui a rendu célèbre Einstein. Eddington insistait sur le fait qu'il existe effectivement une flèche du temps, c'est son terme, qui distingue le passé et le futur, qu'on voit dans certains phénomènes physiques mais pas dans tous. Et là, il y a quelque chose d'assez mystérieux mais en tout cas qui est essentiel dans nos vies. Pour lui, ce sentiment qu'il existe une différence entre le passé et le futur est quelque chose qui d'abord est reconnue par notre conscience, par notre pensée et par notre cheminement mental, notre pensée analytique, elle suit le temps, elle va du passé vers le futur. C'est d'ailleurs une question aussi que Stephen Hawking se posait. Pourquoi est-ce que notre pensée analytique suit le courant du temps du passé vers le futur de même que certains phénomènes physiques vont du passé vers le futur ? Alors, on sait bien que les choses vieillissent. Philippe Guillement parlait de l'entropie qui a tendance à augmenter avec le temps, c'est-à-dire qu'on va vers des états de désordre plus grands du complexe vers le désordonné, vers l'ordre, vers le chaos. Et Arthur Eddington avait noté que justement c'était souvent dans ce genre, presque exclusivement d'ailleurs, dans ce genre de phénomène physique lorsqu'il est question d'ordre et de chaos que la flèche du temps se voit. C'est très important parce que ça veut dire que cette flèche du temps a quelque chose à voir avec l'évolution, la création, la sophistication, la diversification, tout ce qu'on voit d'ailleurs à l'œuvre dans l'univers à travers la vie, à travers l'évolution du cosmos. Cette flèche du temps a quelque chose à nous dire à propos de l'ordre et à propos du sens. On va y revenir. Alors, quand je disais que certains phénomènes de physique montrent la flèche du temps et d'autres pas, on le sait bien. Si vous prenez, vous montrez à l'envers un film de quelque chose autour de nous, bien souvent, on va trouver que quelque chose cloche et que ça contredit les lois de la nature. Il y a du paranormal là-dedans. Alors que si vous inversez le film des électrons qui tournent autour d'un noyau d'atomes, vous ne ferez pas la différence. Les équations de la physique, que ce soit les équations newtoniennes, que ce soit même les équations quantiques, à ces échelles-là, que ça aille du passé vers le futur ou du futur vers le passé, c'est rigoureusement les mêmes équations. Rien ne distingue le passé du futur. Alors pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Pourquoi passe-t-on d'un monde où les atomes sont totalement symétriques par rapport au temps à un monde autour de nous où pourtant il y a une flèche du temps qui est évidente ? Les choses vont dans une certaine direction, on vieillit, on ne rajeunit pas, etc. C'est un mystère et certaines tentatives de l'expliquer en physique sont encore assez complexes. parlent d'une rupture de symétrie. Olivier Kostad-Borga, qui est un physicien quantique qui s'intéressait beaucoup aux questions de la conscience, ici est en train de montrer ce qu'on appelle un cône de lumière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une façon de se représenter le passé et le futur par rapport à un événement. Cet événement, c'est ce qui est au centre, vous voyez, à l'étranglement, un petit peu comme le point d'étranglement du sablier. Ça, c'est l'ici et maintenant. Et vous avez un cône du passé et un cône du futur. Alors, pour Olivier Kostad-Borga, ça avait quelque chose à voir avec la conscience, comme si le centre du cône du futur, du cône du passé et du futur, avait quelque chose à voir aussi avec l'ancrage de la conscience dans le réel. Alors, quelques années après que Bergson discute avec Einstein, il y a eu la physique quantique qui a quand même donné ruée dans les brancards par rapport à l'idée du déterminisme puisque, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les particules et tout ce qui compose le monde quantique, pas seulement des particules, tout système quantique, est caractérisé par une capacité à rester dans des superpositions possibles jusqu'à ce qu'on le mesure et vit dans l'aléatoire en permanence. C'est un peu comme si vous jouiez au loto et tant que vous êtes dans le monde quantique, vous ne savez pas les boules qui vont sortir. Et quand vous faites une mesure, il y a un résultat. Et vous voyez, il y a quelque chose d'important, c'est que le fait d'avoir du hasard implique qu'il y aura de l'irrévocable parce qu'une fois que vous avez fait une mesure, vous ne revenez pas en arrière. La boule de loto, elle ne repart pas dans le dispositif. De la même façon, une particule qui avait une probabilité d'être dans tel état et une autre probabilité d'être dans un autre état, une fois qu'elle a fait un choix parce qu'on l'a mesuré, elle ne se remet pas dans un état d'indétermination. Donc le fait d'avoir du hasard, vous voyez, déjà nous force à avoir une flèche du temps parce qu'on avance. C'est un peu comme une roue dentée. Vous ne revenez pas en arrière. Le hasard implique de l'irrévocable. Et puis bon, on aurait pu penser que ce hasard quantique est une méconnaissance de notre part. On met des probabilités parce qu'on n'est pas capable de mesurer très précisément les positions et les vitesses. Ça, c'était la vision classique. Là où la physique quantique est vraiment révolutionnaire, quand elle est arrivée au début du siècle, c'est qu'elle a dit non, 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 c'est vraiment une probabilité fondamentale, essentielle du monde. C'est comme s'il y avait vraiment une sorte de flou intrinsèque dans le monde quantique dont le monde a besoin pour fonctionner. Et c'est vrai que ce flou quantique, cet aléatoire quantique, lui donne des marges de manœuvre pour avancer, pour évoluer, pour, j'ai envie de dire, pour créer. Vous voyez, par exemple, un physicien comme Henri Staab va jusqu'à dire que l'indéterminisme quantique, c'est une sorte de liberté pour la particule. Bah oui, elle a le choix. Rien ne la force. Si elle a la possibilité d'être dans une polarisation ou dans une autre, rien ne la force. On sait qu'elle a des probabilités, mais elle est libre à sa façon. D'autre part, Karl Popper, un grand philosophe des sciences, dit que ce sont plus que des probabilités. Ça, c'est intéressant. Ce sont des propensions. Des propensions, c'est-à-dire que ce sont des tendances. c'est-à-dire qu'inscrits dans ces nombres qui mesurent des probabilités, se trouvent des envies, des tendances à donner plus ou moins tel résultat. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un certain nombre d'événements identiques qui se reproduisent, on voit petit à petit se dessiner les probabilités dans les statistiques. Au début, quand vous envoyez dans l'expérience des fentes de Jung, vous envoyez des photons qui peuvent passer par deux fentes à la fois, comme vous savez, ils arrivent totalement au hasard sur l'écran. Donc au début, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est entropie maximale, c'est vraiment du désordre. Mais vous continuez l'expérience, vous continuez l'expérience et un par un, petit à petit, les photons vont finir par vous dessiner des figures qui ont une structure, qui ont de l'ordre. Ça veut dire que d'ailleurs ce hasard se cache de l'ordre. et par-dessus tout, c'est un hasard qui est non local, c'est-à-dire que les particules, vous pouvez les lancer quand vous voulez, vous pouvez partir en vacances, revenir, vous pouvez faire l'expérience sur 3 millions d'années. Ça donnera le même résultat. C'est comme si les photons se parlaient par-delà l'espace et le temps grâce à cette notion de propension. C'est comme si les photons qui sont déjà arrivés sur l'écran, lorsqu'ils voient leur copain photon qui arrive, le nouveau, qui sort du laser, et leur dit « Hé, toi, va plutôt par là parce qu'il y a un manque. » Parce qu'il faut qu'au final, on ait le quota, il faut reproduire la figure d'interférence. Comment les photons se parlent-ils ? Pareil dans les expériences d'intrication où deux particules vont être couplées par ce lien non local dont vous a parlé Jean Stone ce matin. Nicolas Gisin explique très bien que ce qui crée ce lien, cette sorte d'élastique invisible qui fait que les deux particules se tiennent par la barbichette en quelque sorte. C'est le hasard. C'est parce qu'elles sont dans la détermination qu'elles sont liées à jamais. Si elles étaient déterminées, on n'aurait plus ce lien. Vous voyez à quel point le hasard quantique est générateur de liens et c'est un lien non local par-delà l'espace et le temps et qui crée de la structure. Alors, ça dérange beaucoup certains, c'est intéressant d'ailleurs. Le fait qu'une particule ait besoin de choisir, le fait qu'il y ait de l'irrévocable gêne tellement certains que certains physiciens ont cherché des alternatives. Par exemple, Hugh Everett, un élève de John Wheeler, a proposé une théorie qui est devenue assez à la mode. À chaque fois que vous faites une mesure, vous n'avez pas un résultat. Si vous avez plusieurs solutions possibles, toutes les solutions se réalisent. c'est-à-dire que vous fabriquez des univers parallèles à chaque fois. Je pense que vous avez entendu parler de cette théorie-là. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai un dé dans ma poche. Si on suit l'argument d'Everett, si j'arrive à le sortir de ma poche, déjà, il y a une probabilité de 1 sur 6 d'avoir une face ou une autre. Si je demande à quelqu'un de le lancer, on va sortir de l'état d'indétermination, et on va figer une mesure. Je vais demander à quelqu'un. Attention, grande expérience. Merci, on peut applaudir. Alors, je vous le montre. Je ne sais pas si la caméra peut voir. Nous avons le 3. Pourquoi le 3 ? Plutôt qu'une autre valeur, on ne sait pas. Mais vous voyez que dans l'expérience, l'interprétation d'Everett, je vous annonce un scoop. Là, grâce à, je ne sais pas son prénom, grâce à Jonathan, nous venons de créer 5 univers parallèles. Bravo. Où vous avez des doubles. Vous avez des clones. Alors, la question, évidemment, c'est pourquoi vous êtes dans celui-là et pas dans les autres. Quelqu'un a dit très justement, grâce à ces théories-là, en fait, il faudrait tous qu'on... D'abord, c'est le moment d'aller jouer au casino. Écoutez, vous êtes sûr de gagner. Peut-être pas là, mais dans un monde. Vous devriez même jouer la roue l'étrusse. Vous êtes sûr que dans un des univers, de toute façon, vous serez gagnant. John Wheeler, le voilà justement. Il disait qu'au début de sa carrière, il voyait le monde comme constitué de matière, puis par la suite comme constitué d'ondes avec la physique quantique et puis finalement comme un monde d'informations. Information, c'est très intéressant parce que c'est un terme qui peut avoir plusieurs sens. On peut le voir sous un angle de théorie du signal. On peut le voir en disant que c'est le contraire de l'entropie. c'est la création de structures. Mais l'information, c'est ce qui informe. C'est aussi ce qui donne du sens. Dans nos vies, c'est ce qui donne du sens, l'information. Sinon, ça s'appelle du bruit. Or, le hasard est quelque chose qui va être très intéressant parce que c'est idéal pour justement produire du sens. Le hasard étant une sorte de feuille blanche, vous pouvez dessiner dessus. Ça a été repéré très tôt par les parapsychologues. qui, dès les années 30, notamment avec les expériences de Joseph Reim à l'université de Duke, puis par la suite, dans les années 60-70, plusieurs parapsychologues ont fait beaucoup d'expériences avec des générateurs aléatoires basés généralement sur des phénomènes quantiques, la radioactivité ou bien des phénomènes dans des diodes électroniques. Donc, c'est de l'aléatoire quantique et il est utilisé pour justement montrer que l'intention peut affecter ces statistiques. Alors, là, j'ai listé un certain nombre de ces chercheurs qui tous ont utilisé l'aléatoire pour faire leurs expériences. D'une part, un avantage, c'est aussi qu'en utilisant les lois statistiques, ça permet d'avoir des résultats plus rigoureux, mais surtout, ça permet de montrer que l'intention, et pas forcément l'intention humaine, l'intention, quelle qu'elle soit, il y a eu des expériences faites avec des animaux, arrive à contrôler des dispositifs qui sont basés autour de ces composés qui sont des générateurs de nombres aléatoires. Le psy, c'est-à-dire les phénomènes, beaucoup de phénomènes parapsychologiques qui font intervenir l'intention, qu'elle soit consciente ou qu'elle soit inconsciente, d'ailleurs, qu'elle vienne de nous ou peut-être d'ailleurs, peut conformer le hasard. Le hasard est finalement comme une sorte de pâte à modeler. Une autre expérience qui a été faite récemment par Dina Radin a repris l'expérience bien connue des formes de Jung et a montré que sous l'effet de la méditation et de la concentration, on pouvait affecter la distribution statistique des franges sur l'écran dans une expérience des formes de Jung. Dans le film Contact, j'aime assez cette idée qui est suggérée que l'astronome Elia Arué qui essaye de détecter des civilisations extraterrestres avec des radiotélescopes est hanté par le souvenir de son père qui a disparu. Parce qu'il y a l'idée que finalement, cette quête de l'autre, elle s'exprime de plein de façons. L'être humain est en quête de l'autre non seulement dans notre espace-temps, cet univers de galaxies et de matières qui nous entourent. C'est ce qu'on fait avec le programme SETI. Mais là, on reste dans Flatland. Mais c'est intéressant que la plupart des scientifiques qui ont travaillé sur des moyens de communication radio se sont intéressés aussi à essayer de communiquer avec l'au-delà. Par exemple, Marconi, par exemple, Thomas Edison, Tesla. Thomas Edison, par exemple, qui est connu pour, je vais montrer tout à l'heure le kinétoscope, mais en fait, il déposait des brevets tous azimuts, vers la fin de sa vie, a essayé de mettre au point une machine pour communiquer avec les morts. Alors, c'est le début, en fait, on va dire, de la transcommunication instrumentale. Sur l'autre photo, j'ai montré Frédéric Jurgensen, qui est un des pionniers de ces domaines. Qu'est-ce qui réunit ces techniques ? C'est qu'on utilise justement le hasard. On utilise ce qu'on appelle le bruit blanc. Jusqu'à, tout à l'heure, vous avez fait un formidable bruit blanc. Je ne le fais pas aussi bien que lui. Ça, c'est du bruit blanc. Ça peut être le bruit de la mer, ça peut être plein de choses. Ça peut être le bruit, vous savez, quand vous réglez votre radio entre deux stations. Ça peut être le souffle d'une bande audio lorsque vous montez l'ampli, mais qu'il n'y a pas de signal dessus. Ce bruit blanc, ça peut être aussi la neige de votre téléviseur. D'ailleurs, lorsque vous regardez un téléviseur cathodique et que vous voyez la neige, vous voyez une grande partie de ça. C'est finalement ce rayonnement micro-ondes qui nous vient du rayonnement fossile qu'avait détecté Penzias et Wilson et dont vous a parlé Grishka. Donc, quand vous allumez votre télé, vous regardez aussi le rayonnement du Big Bang. qui a été émis il y a 300 000 ans après la naissance de l'univers. Donc, si vous arrivez à faire apparaître quelque chose en regardant ça, c'est une sacrée rétrocausalité puisque vous affectez des photons qui ont été émis il y a 13 milliards d'années. Et ça, c'est une image qui a été obtenue sur un téléviseur par des gens qui faisaient de la TCI et il semble que ce soit le portrait de Jürgen Sahn très peu de temps après sa mort. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Simplement de dire qu'il y a une certaine logique à ça. La plupart des méthodes en parapsychologie où on a pu imprimer des images ou des messages, c'était sur des médias, sur des matières qui comportaient ce matériau du haut hasard, que ce soit le grain d'une pellicule qui n'est pas encore développé, que ce soit un écran de télé ou des bandes audio. Alors ici, j'ai montré par exemple des résultats qui ont été obtenus sur des films dans l'expérience de Skoll, le groupe Skoll, un groupe de médium qui a participé à des expériences pendant plusieurs années avec trois chercheurs de la SPR, la Society for Psychical Research anglaise. Et il y a eu des choses remarquables. Tout un festival d'apparition de lumières, de sons, de communications, audio, et également de pellicules impressionnées. Et ici, vous avez un dispositif avec des indications pour améliorer le dispositif pour permettre les communications audio signées de Thomas Edison. En bas, vous avez la comparaison entre la signature qui est sur le film et la signature qui est au bas d'une lettre. Alors encore une fois, mon but n'est pas de dire que c'est effectivement Thomas Edison qui a fourni des informations. C'est peut-être l'inconscient des gens, c'est peut-être tout autre chose. Mais en tout cas, il semble que dans certaines expériences, l'intention puisse sculpter un matériau où existe une composante de hasard. Mais l'univers finalement fait ça depuis le début. Puisque au début, après le Big Bang, il y avait des fluctuations quantiques. Et ces fluctuations quantiques, donc du hasard pur, ont fini par donner des grumeaux, des vagues de fluctuations de température qu'on voit sur ces images qui représentent justement le rayonnement fossile dans tout l'univers détecté par le satellite Planck en 2009, dont par les Grishka. Et c'est encore du hasard, mais du hasard qui se structure peu à peu et qui, au bout de millions d'années, donne des galaxies, donne des structures et donne un monde qui a l'air formidablement optimisé comme par hasard pour donner naissance à la vie. Puisque par exemple, dans les nuages de poussière interstellaire, les grains sont parfaitement adaptés pour synthétiser des molécules complexes, peut-être jusqu'à des acides aminés. En tout cas, c'est de la sculpture de hasard pour arriver jusqu'à nous. Alors, ce précieux présent qui échappe à la physique, parce qu'on n'explique toujours pas ce qu'est cet instant présent, vers la fin, dans certaines conversations avec, par exemple, le philosophe viennois Rudolf Carnap, Einstein reconnaissait que finalement, il y avait un truc qui clochait et que, oui, on savait beaucoup de choses sur le temps, mais on n'avait toujours pas expliqué ce qu'était le temps présent. Il le dit à sa façon. En disant qu'il y a quelque chose d'essentiel à propos du maintenant qui demeure simplement hors de portée de la science. Et vous pouvez regarder tous les livres de relativité générale ou tous les livres où il est question de lignes temporelles. Rien ne nous dit comment les cônes de lumière évoluent sur les lignes de temps. Rien ne nous dit quel est ce moteur qui fait avancer. Rien ne nous dit pourquoi il y a un instant présent qui distingue le passé du futur et qui distingue surtout dans les expériences quantiques, par exemple, ce qui est réalisé de ce qui est possible, de ce qui n'est pas encore réalisé. Et là encore, on se retrouve bien avec nos vies humaines dans cette situation, avec des mémoires de choses accomplies dont on est fier ou qu'on regrette et d'un avenir qui reste un avenir de possible. Stan Grof, qui a beaucoup travaillé sur les états de conscience modifiés avec des substances comme le LSD, par exemple, nous dit que chacun de nous peut manifester les propriétés d'un champ de conscience qui transcende l'espace, le temps et la causalité locale. On le sent bien que notre conscience est non locale, qu'elle ne s'arrête pas à cet espace-temps. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a, j'ai envie de dire, une dissonance cognitive chez certains scientifiques qui parlent du temps mais qui refusent de s'intéresser à cet instant présent qui pourtant a l'air d'être une clé. Car cet instant présent allait être la clé, le point d'articulation entre une conscience non locale qui est, on ne sait pas où, et nos vies qui sont enracinées ici dans la matière avec une possibilité de percevoir et une possibilité d'agir. Et si on voulait des indications que notre, une partie de notre conscience en tout cas est clairement non locale, il suffit d'écouter toutes les personnes qui reviennent d'expériences au seuil de la mort. J'ai mis quelques témoignages ici tirés du livre de Jean-Pierre Jourdan mais il y a énormément de témoignages, on en a parlé aujourd'hui, qui nous donnent cette idée que notre conscience à un moment donné n'est pas dans Flatland. Elle regarde les choses de façon non locale, globale. Il lui manque les mots d'ailleurs pour définir ce dont il est question. même dans certains cas de rencontres très rapprochées avec des OVNI, les témoins nous donnent des descriptions très très remarquablement similaires avec ce que disent les personnes qui ont vécu des OVNI. C'est quelque chose que le psychiatre américain Kenneth Ring avait mis en évidence et qu'il y avait énormément de similitudes. Les gens nous parlent d'avoir l'impression d'être dans une quatrième dimension qui inclut les trois normales. Ils nous disent que le temps a l'air d'être différent. Ils parlent de tunnels. Il y a beaucoup de choses plus ou moins technologiques qui font intervenir des impressions d'accélération incroyables dans des tunnels qui semblent relier des univers parallèles. Comme si ce phénomène, quel qu'il soit et quelque soit sa source, nous parle là encore de notre vraie nature qui est une nature non locale. Alors si notre vraie nature est non locale et qu'en même temps on a une expérience de vie qui est vraiment ancrée dans le présent avec un passé qui est réalisé et avec un futur qui reste à écrire et qui fait le sel et l'essence de nos vies, et bien finalement c'est peut-être un petit peu comme une vision qu'avait Plotin dans l'Antiquité qui disait non pas la conscience, l'esprit est un plus par rapport à la matière comme on aurait tendance à dire aujourd'hui. Vous savez, le cerveau produit de l'esprit donc c'est un plus. c'est plutôt une négation. Acquérir de la liberté se fait au prix de quitter l'unité, de quitter la non localité, ce qui est logique pour venir explorer cette réalité physique qui nous permet d'apprendre et d'évoluer. Un petit peu comme une tête de lecture qui nous permet d'interagir avec le monde parce que nous avons des choses à y faire, des choses à apprendre tout en étant nourries de cette conscience non locale qui, elle, survole Flatland avec du recul. Donc voilà, ces nouvelles dimensions des cosmologies modernes, c'est très très bien, c'est une bonne nouvelle, ça nous donne de l'espace, ça nous donne de l'hyperespace, c'est très très bien. On était un petit peu à l'étroit dans ce monde. Ça nous ouvre des portes. Le nombre de théories où il y a des univers parallèles qui peuvent communiquer par des trous de verre, que ce soit des univers parallèles dans lesquels les constantes de la nature varient, que ce soit des univers parallèles identiques aux nôtres mais avec certaines différences, il y a des portails, il y a des portes. Mais cette dimension du temps a vraiment quelque chose de particulier. Et il ne faut vraiment pas l'oublier. Quelques physiciens en ce moment sont en train de justement revenir à une idée que le temps a quelque chose de spécial et qu'on peut le voir plus comme quelque chose presque de vivant, de dynamique qui permet de nous enraciner dans le ciel de nos possibles et ça vaut à l'échelle de l'univers comme à l'échelle de nos vies. Par exemple, Liss Moline, qui est un cosmologiste qui travaille sur la gravitation quantique, qui lui est en désaccord avec beaucoup de ses collègues qui pensent que le temps est réel et que le temps a sa raison d'être. Et notamment, il a une vision des univers qui est différente des autres univers parallèles parce que c'est un petit peu comme un arbre qui se déploie. Chaque trou noir donne naissance à d'autres univers. C'est quelque chose qui permet d'ailleurs aux lois de l'univers d'évoluer. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça reprend certaines idées philosophiques que peut-être même l'univers et même les univers apprennent, évoluent. Donc, probablement, de toute façon, la science est loin d'avoir donné son dernier mot. Mais ce qui est intéressant de penser, c'est que de toute façon, la science matérialiste a ses jours compté. Et il suffit de se souvenir de la phrase de Erwin Schrödinger, un des pionniers de la physique quantique, qui nous rappelle que pour lui, la tâche essentielle de la science, essentielle, c'est de répondre à la question philosophique qui embrasse toutes les autres, qui sommes-nous ? Merci. Merci.